Les ténèbres sont passées Les ténèbres sont passées Chers amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce vendredi 26 juillet 2024 Bonjour à tous L'écriture du jour est Esaïe chapitre 9 le verset 2 Esaïe chapitre 9 le verset 2 La Bible nous dit dans la version KJV Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort ont vu la lumière briller sur eux Alléluia Le pasteur Christ nous dit ceci C'est merveilleux Remarquez ce que je viens de lire Il n'est pas dit le peuple qui marchait dans les ténèbres verra une grande lumière Non, il est plutôt dit il a vu une grande lumière De même, il n'est pas dit ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort La lumière brillera sur eux Non, mais plutôt la lumière a brillé sur eux Les ténèbres représentent tout ce qui est mauvais ou qui met les hommes en esclavage Elles représentent Satan et toutes ses œuvres maléfiques Mais aujourd'hui, en Jésus Christ, tous les hommes ont été délivrés Transférés, transférés de la juridiction des ténèbres Au royaume du Fils d'amour de Dieu Colossiens chapitre 1, le verset 13 nous dit dans la version NASB Car il nous a arrachés du domaine des ténèbres Et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé Les ténèbres n'ont plus aucune juridiction sur eux Si vous êtes en Christ, les ténèbres n'ont aucune juridiction sur vous Il n'est pas étonnant que Jésus ait dit dans Jean chapitre 8, le verset 12 Je suis la lumière du monde Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres Mais il aura la lumière de la vie Alléluia Maintenant, vous êtes dans sa lumière Vous avez sa lumière Et vous êtes devenus une lumière dans un monde obscur et tortueux Lisez Philippiens chapitre 2, le verset 15 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 Il est dit qu'il vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière Vous êtes dans sa merveilleuse lumière Une lumière si divine, si intense Que la Bible dit Et les ténèbres ne l'ont point reçu Jean chapitre 1, le verset 5 Oh, hallelujah 1 Timothée chapitre 6, le verset 16 Dit que Dieu habite une lumière inaccessible Ce même Dieu, selon 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 6 A briller dans nos cœurs Oh, quel évangile, quel message Cela signifie qu'il n'y a plus de pauvreté Plus de maladie et d'infirmité Plus de mort Car tout cela est associé aux ténèbres Peut-être y a-t-il eu un problème persistant au travail Ou dans votre famille, votre mariage, votre santé ou avec vos enfants Ou peut-être s'agit-il d'un être cher qui souffre terriblement Jésus a enlevé la douleur Il a remédié à la situation Les ténèbres sont terminées Recevez sa parole maintenant Et agissez par la foi Oh, hallelujah 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 Chers amis, auditeurs Faites cette prière avec moi Dites ceci avec moi Cher Père Je te remercie Pour le glorieux évangile du Christ Par lequel ta puissance est dévoilée Avec la vie et l'immortalité mises en lumière Merci pour la grâce de prêcher l'évangile Dans la puissance de l'esprit Et de faire sortir beaucoup de gens des ténèbres Pour les amener à ton admirable lumière Et à la glorieuse liberté des fils de Dieu Au nom de Jésus Amen Oh, hallelujah Pour une étude approfondie Je vous invite à lire 1 Pierre chapitre 2 le verset 9 Jean chapitre 1 du verset 4 au verset 9 Matthieu chapitre 4 le verset 16 Et acte chapitre 26 du verset 16 au verset 18 1 Pierre chapitre 2 le verset 9 Jean chapitre 1 du verset 4 au verset 9 Matthieu chapitre 4 le verset 16 Et acte chapitre 26 du verset 16 au verset 18 Que le Seigneur vous bénisse Amen Amen Chers amis et auditeurs Nous espérons que vous avez été bénis par ceux dévotionnels Nous vous invitons à faire de Jésus Christ Le Seigneur de votre vie Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus Comme le Seigneur Et le Maître de votre vie Faites cette prière avec moi Dites ceci après moi s'il vous plaît Ô Seigneur Dieu Je crois de tout mon cœur en Jésus Christ Fils du Dieu vivant Je crois qu'il est mort pour moi Et Dieu l'a ressuscité des morts Je crois qu'il est vivant aujourd'hui Je confesse de ma bouche Que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie A partir d'aujourd'hui Par lui et en son nom J'ai la vie éternelle Je suis né de nouveau Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme Je suis désormais un enfant de Dieu Alléluia Félicitations Vous êtes désormais un enfant de Dieu Pour recevoir plus d'informations Sur comment vous pouvez grandir En tant que chrétien Et pour avoir une copie physique Et une copie électronique De la rhapsodie des réalités Appelez-nous sur le plus 228-91-74-69-79 Plus 228-91-74-69-79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment Amen